bonjour bonjour bon dans la dernière audio oui la cible devient l'obstacle il ya un commentaire qui met le doigt sur une inversion qu'on a fait là effectivement normalement c'est quand l'obstacle devient la cible et là on a fiamment mis le titre quand la cible devient l'obstacle peux-tu expliquer pourquoi il ya une différence qui est qui se voit de je pense d'emblée quand l'obstacle devient la cible c'est quand on est focalisé sur une difficulté et qu'on est tellement concentré dessus qu'on voit fait baisser dedans et quand la cible devient l'obstacle c'est quand le but d'une démarche devient un obstacle qui entrave la possibilité d'arriver dans le but finalement l'obstacle devient le but voilà c'est ça oui parce qu'en fait quand l'obstacle devient la cible c'est que l'obstacle à force de vouloir le contourner devient le point de mire voilà oui on est concentré dessus voilà alors que quand la cible devient l'obstacle et quand le but qu'on s'est fixé devient finalement un obstacle donc c'est plus grave parce que finalement le but devient irréalisable c'est qu'il a subi donc une métamorphose interne il ya une erreur à quelque part qu'ils sont glissés je regarde les quelques liens qu'on nous a fait parvenir là sur le site alors il ya une conférence qui a été mené sur la différence homme femme heureuse différence ou guerre des sexes alors c'est une conférence mettrait tous les liens donc je donne pas plus de précisions donc on a écouté un petit peu là on a pas tout entendu parce que bon ça prend toujours une forme qui au bout d'un moment devient fatigante mais bon qu'est-ce à en dire moi je dirais que que l'obstacle devient la cible de nouveau là parce que à un moment donné on tourne en rond dans toutes ces choses là et on trouve toujours matière à se repaître de ces différences qui font que c'est soit la guerre soit soit n'importe quoi disons mais après pour remettre les pendules à l'heure il ya des choses que j'ai trouvé beaucoup plus simple moi on en a déjà parlé quand on parle du rythme et de la mélodie voilà l'homme et la femme par exemple ça résout aussi pas besoin d'aller de faire des polémique là autour on voit bien la différence qu'il ya et on voit bien la raison d'être des deux on voit bien que l'ensemble faire tout qui est indivisible qui est divisible à un autre endroit donc il s'agit de chercher où c'est divisible où ça ne l'est pas et d'aller au delà de toutes ces contingences et puis à un moment donné le rythme et la mélodie c'est la musique voilà c'est l'expression même que quelque chose qui va bien au delà de toutes les considérations que de philosophique moderne s'il ya une danse ça veut dire qu'une musique qui est là pour donner le ton de cette danse en somme et cette musique c'est la musique des sphères c'est quelque chose qui en soi même est représentatif dans tout indivisible il est divisible que relativement mais il ya un passage où ça n'est plus divisible voilà pour en revenir à l'arénée si elle arrive à exécuter cette toile en dansant de cette façon là c'est qu'elle entend cette musique voilà autrement ça serait pas possible et d'ailleurs ils ont même réussi on en avait parlé une fois à lui faire faire une toile d'araignée complètement incohérente en lui inoculant à dose même infinitésimale des substances chimiques tu vois oui ça c'est sûr que c'est vrai qu'il elle a réalisé des toiles délirantes puis faire des essais de cet ordre c'est bien disons représentatif de la manière dont on s'y prend pour sonder un petit peu les possibilités universelles voilà la science dans toute sa splendeur même genre d'expérimentation qu'auraient pu faire les médecins à l'ère du du reich oui ben oui effectivement c'est à dire que c'est vraiment ce côté là des choses on est dans l'horreur en fait voilà donc il faut baigner dans cette horreur pour faire partie des temps modernes ben quand tu vois toutes ces expérimentations qui continuent à être sur les animaux pour soi disant tester certains produits cosmétiques ou autres c'est vraiment c'est vraiment l'horreur oui on n'en est même plus aux animaux on en est aux humains à présent depuis longtemps moi je connaissais une amie qui bossait là dedans qui allait tous les jours faire une picouze à des pauvres cobayes tu vois tous les jours fallait qu'elle a qu'elle leur inocule je ne sais quoi tu vois tu vois et ces pauvres animaux qui subissaient leur sort totalement résigné je dire bon on parle des camps de concentration etc à l'échelle des animaux c'est pas mieux on va pas parler que c'est mieux mais enfin disons tout ça nous montre de quelle façon est ce qu'on aborde tous les sujets ce qui veut dire que comment résoudre vraiment et trouver des vraies qu'il y ait des vraies réponses à toutes les questions qui peuvent se poser j'ai entendu dans cette conférence quand tu parles qu'il faut tout chambouler la tradition faut tout chambouler en fait faut tout mettre par terre pour essayer de tourment de quelque chose est ce qu'il y a une erreur là dans le sens que le tout mettre par terre en question concernait plutôt la notion que l'on a des choses la notion que l'on a de la tradition la notion que l'on a de toute chose est ce que c'est ça qui est à mettre par terre ou bien si c'est la tradition en elle-même là il faudrait mettre les points sur les i parce que la notion d'accord mais la tradition en elle-même elle n'a pas bougé puisqu'elle est représentative d'un principe qui lui est immuable donc c'est elle représente cette immuable sous la forme manifestée oui d'accord mais d'autre manière quand tu prends des références comme Goethe, Freud et compagnie tu vois où ça va où ça va nager quand même oui puis Goethe c'est encore quelqu'un mais Freud on est un malade mental grave et si ça devient une référence oui c'est une référence pour faire la démonstration de ce que peut représenter une maladie mentale alors autre lien d'un pauvre bougre qui s'est arraché les yeux en pleine messe tu vois ça a pété un câble ou quoi ? alors là moi je suis pas disons je sais pas je saurais pas répondre dans le sens qu'il y a eu des cas extrêmes dans certaines traditions qui ont amené les gens à faire des extravagances de cet ordre ça n'était pas dénué de sens, ça n'était pas une folie comme on pouvait l'entendre de nos jours mais à présent est-ce que ce cas là est représentatif de quelque chose qui a une certaine valeur je n'en sais rien parce qu'il faut connaître tout l'ensemble des choses, qui est ce personnage et à un moment donné quelle est véritablement la raison pour laquelle il agit de cette manière là c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît a priori bien sûr que c'est pas un acte qui est recommandable c'est recommandé d'ailleurs mais j'entends c'est une possibilité et cette possibilité peut aussi bien être dans un cadre que dans un autre il y a déjà eu par le passé plusieurs cadres à peu près similaires de la part de personnages qui appartenant à une tradition ou à une autre non mais il ne s'arrache pas les yeux qui veut quand même non, non, justement alors là, c'est là où justement quel est le moteur on pourrait dire qui a mené ce personnage à s'arracher les yeux là moi je ne suis pas, je ne peux pas répondre c'est quand même pas des forces bénéfiques je ne peux pas répondre à ça comme ça, par oui ou par non dans le sens que comme je te dis, il y a eu par exemple dans la tradition de l'Inde un personnage qui était, je peux vous raconter un peu l'histoire mais ce n'est pas suffisant pour une compréhension totale mais un personnage qui était obnubilé par la maîtresse qu'il avait, toute sa pensée, toutes ses sensations étaient prises par cette femme ce bonhomme était obnubilé ce qui veut dire qu'un jour il est allé à l'enterrement de son propre père il attendait avec impatience la fin de cette cérémonie pour pouvoir courir vers sa maîtresse pour pouvoir l'enlacer, etc. il s'est retrouvé dans une tempête il a dû surmonter des difficultés énormes pour arriver jusqu'au domicile de cette femme qui était, la porte s'était fermée il ne pouvait pas rentrer par le balcon enfin bref, il a fait une gymnastique il a fait le parcours du combattant pour arriver à tout d'un coup tenir cette femme dans ses bras et elle, elle était offusquée de cette posture-là il a dit mais tu n'as pas honte pour satisfaire à ton envie d'avoir agi de la manière dont tu as agi abandonner toute ta famille comme ça tu as passé par des choses invraisemblables simplement pour arriver à me serrer dans tes bras bref, et lui ça l'a marqué quelque part et il est parti erré à réfléchir sur son sort à chercher la raison d'être des choses finalement c'était un déclic qui s'embarque dans une démarche traditionnelle dans le sens de chercher, de suivre le chemin qui l'amène au but réel de la connaissance de ce que représente la raison d'être de l'homme bon, en cours de route, à un moment donné et dans ses réflexions il se retrouve au bord d'une plage et il voit de nouveau une belle femme qui est là et il la contemple et voilà cette envie passionnée qu'il l'enfièvre, qu'il l'enivre de nouveau en la regardant et là, justement il s'est produit quelque chose et cette femme était mariée à un moment donné il a suivi cette femme il est arrivé à ce domicile et il est allé frapper au domicile et il a demandé à l'époux me permets-tu de contenter encore une fois ta femme ? je veux juste la regarder et l'époux a été d'accord bon, il a regardé cette femme et il a pris une pique de porc et pique je crois et il s'est trouvé les yeux voilà parce que pour lui cette vie, sa vision était un handicap un obstacle total pour pouvoir vivre cette vie un terme qu'il voulait vivre de manière à aboutir au but c'est-à-dire à la réalisation de ce que représente un homme c'était un obstacle et il a franchi cet obstacle de cette manière on pourrait voir ça et trouver à dire à tout ça moi je ne sais pas dans l'économie je veux rentrer c'est tout simplement pour dire voilà un quad qui s'est présenté où il y a eu donc une torture de cet homme de la part d'un personnage qui, on ne peut pas dire qu'il est sombré dans une folie néfaste sur tous les plans puisque ça a été dans quel but dans quel optique et ce personnage quand même la suite consiste à savoir qu'il est arrivé jusqu'à la réalisation et que donc jusqu'à la sainteté et qu'à ce moment-là il a retrouvé la vue Autre, je ne sais pas si on a le temps d'évoquer le truc mais on va très rapidement Dernier lien sur l'entrevue avec Piero San Giorgio l'auteur de « Survivre à l'effondrement économique » alors là pareil c'est catastrophique ce qui nous attend Oui, je crois qu'on avait déjà touché un peu ce sujet pour moi j'ai entendu ça je pense qu'il y a des personnages qui seront étonnés de réaliser qu'on en est là pour moi c'est dans fond des portes ouvertes dans le sens qu'il y a longtemps que je sais que beau cet effondrement économique à quel moment il a débuté où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va c'est clair c'est clair et net c'est-à-dire que ce qu'il en dit il fait une sorte de résumé le programme des réjouissances qui nous attend et c'est tout à fait ça sans compter qu'il peut y avoir encore après dans la pratique c'est encore de nouveau surprenant malgré qu'on le sait d'avance Oui, c'est un scénario catastrophe qu'on connaît Oui, et puis qui est inévitable pour différentes raisons Ce qui est intéressant c'est de savoir qu'il n'y a pas que nous qui avons vécu cela et que ça s'est vécu mais à des échelles beaucoup plus réduites alors que là ça prend vraiment un aspect global mondial, mondialisé Voilà on va dire que les raisons économiques qui amènent à ça sont des raisons très soulandaires c'est la partie visible de l'iceberg pour certains quand on connaît les raisons profondes qui amènent une société à être dans cet état-là on voit bien le côté irréversible Ok Bon ben écoute je te remercie Toujours un plaisir et je te souhaite une bonne journée à bientôt A bientôt Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501